Il n'y a pas longtemps, le premier ministre a dit que l'inflation était en baisse. Et sa ministre des Finances a dit que les déficits ajouteraient d'huile sur le feu inflationniste. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait quelques semaines plus tard dans son budget avec 60 milliards de dollars de déficit inflationniste ajouté. Ça veut dire 4200 dollars de plus pour chaque famille canadienne. Et aujourd'hui, on apprend que l'inflation est en hausse. Quand le gouvernement va-t-il renverser les politiques inflationnistes de ce premier ministre? La très honorable ministre, première ministre. Monsieur le Président, la réalité est que l'inflation va en bas. L'inflation était 8,1 % en juin. En avril, l'inflation était 4,4. C'est une grande différence. Et le Banque du Canada prévoit que l'inflation sera à 3 % en été et moins de 3 % d'ici la fin de l'année. Concernant la fiscalité, nous avons préservé notre code de crédit triple A, M. le Président. Absolument. L'honorable chef de l'opposition. C'est elle qui a dit que les déficits ajoutent à l'inflation. Non, en effet, elle a dit que l'inflation et les augmentations de taux d'intérêt sont liées aux déficits. Les mêmes types de déficits qu'elle allait introduire quelques semaines plus tard dans son budget. 60 milliards de dollars de déficit inflationniste. Et maintenant, 1 sur 5 Montréalais dans la ville du premier ministre ne peuvent plus payer leurs factures mensuelles. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement donner un peu de repos aux Montréalais, aux Canadiens en éliminant ce ministre?